Découvrez en moins de 6 minutes dans cette vidéo le plan d'action promotionnel 2022 de la Dordogne. Ce plan est mis en œuvre grâce à la subvention du Conseil départemental de la Dordogne et contribution des partenaires privés. Avec un investissement promotionnel de 435 000 euros, ce plan d'action est déployé au profit de l'ensemble des professionnels du tourisme. Il est co-construit sur la base d'une stratégie collective et mutualisée avec les professionnels filières touristiques et validés par les élus. Il prend en compte, grâce aux données de son observatoire départemental, les différentes cibles prioritaires, origines géographiques et motivations des clientèles actuelles. La promotion est effectuée tout au long de l'année via des outils dédiés et l'achat de campagnes de notoriété nationale et internationale. Le CDT construit son plan d'action promotionnel en prenant en compte désormais le parcours du voyageur et le numérique, digital, avec les réseaux sociaux, les plateformes de réservation, les outils d'accompagnement, de prise en charge du client et les sites d'avis clients. Objectif, être présent là où se renseigne, s'informe et réserve le client. Ce plan est à la hauteur du poids du tourisme en Dordogne-Périgord. Chaque visiteur dépense en moyenne 400 euros lors de son séjour et reste en moyenne 6 jours. Face à la concurrence nationale et européenne, la destination est promue en permanence sur de nombreux médias et supports en jouant la répétition, la notoriété et l'originalité en France et en Europe. Les budgets sont négociés par la présidente du CDT avec le département et par marché, France, Europe et internationale. Pour le marché français, prioritaire depuis 2020, la Dordogne s'affiche au national grâce à de puissantes campagnes TV sur France Télévisions. 23 spots sur France 2 et France 5 du 1er au 15 mai et BFM TV Paris, Lille et Lyon, Toulouse et Bordeaux du 28 mars au 16 avril. Le CDT a sponsorisé des émissions sur RMC la matinale week-end en lançant un jeu concours. Ses jours a gagné. Un million d'auditeurs par week-end avec le syndicat des campings de Dordogne, Utopia et l'Egypte de France. Il a participé aux côtés du magazine Grand Reportage à l'édition d'un numéro dédié Dordogne-Périgord avec une diffusion nationale plus visuel Grand Reportage spécial Dordogne-Périgord. Il a reconduit son événementiel interdépartemental Château en Fête du 16 avril au 1er mai avec plus de 73 propriétaires de châteaux et demeures historiques de Dordogne et du Lot-et-Garonne pour lancer la saison 2022, ses campagnes TV nationales. PQR régional avec Sud-Ouest, France Bleu Nouvelle-Aquitaine, Le Bon Coin, affichage dans les gares SNCF de Nouvelle-Aquitaine. Pour les marchés européens, le CDT avec le CRT Nouvelle-Aquitaine concentrera ses investissements sur les Pays-Bas avec le syndicat des campings de Dordogne et le club promotionnel hôtellerie. Le Royaume-Uni avec l'aéroport de Bergerac via des campagnes de promotion des lignes de British Airways, Ryanair, Jet2.com et des actions de démarchage presse et TO. La Belgique avec des actions vers la presse et les tours opérateurs. L'achat d'espaces publicitaires dans le magazine L'Incontournable diffusé dans le train Thalys. Et le soutien de la ligne Ryanair. Il a recruté un assistant marketing pour piloter les campagnes promotionnelles avec les compagnies aériennes. En Allemagne, il a recruté une agence de relations presse, Ducasse-Shatter, pour travailler les médias et la presse spécialisée. En Espagne, il reconduira sa campagne pour valoriser les circuits touristiques en hôtellerie traditionnelle avec le tour opérateur Logitravel. Enfin, il déploiera avec le CRT Nouvelle-Aquitaine, via les campagnes pan-européennes d'Atout France, une action de distribution de l'offre d'hôtellerie et du locatif premium via les plateformes Expedia et Lastminute.com aux Pays-Bas et en Angleterre. Il a lancé en novembre 2021 la version 4 de son nouveau site Internet, qui génère plus de 800 000 visites par an. En 2022, il poursuivra le déploiement de la place de marché Eloha, permettant aux hébergeurs d'être moins dépendants des agences de vente en ligne et améliorer leurs propres marges. Une stratégie de fidélisation client activée depuis 2017 avec les offices de tourisme et le service du tourisme du département nous permet de disposer d'un fichier de plus de 110 000 abonnés à nos newsletters. Les jeux concours lancés en 2022 ont permis de récolter 11 000 contacts et un fichier de 150 000 adresses a été loué. La photothèque touristique départementale mise en ligne en 2021 permet aux opérateurs privés et publics de disposer gratuitement de photos qualitatives pour la promotion de leur structure ou territoire. 60 plans guides, randonnées, pédestres et VTT sont édités par le CDT d'Ordogne et distribués notamment par les offices de tourisme pour promouvoir la découverte du patrimoine local et des paysages. Nouveautés, plans guides du Grand Périgueux et de Bergerac, la CAB. Grâce au démarchage et à la création de nouveaux outils, les accueils de journalistes et aides techniques réalisés depuis début 2022 avec le CRT Nouvelle-Aquitaine et les offices de tourisme ont permis d'ores et déjà une médiatisation très importante de la Dordogne. Dès à présent, les équipes du CDT préparent avec le Conseil départemental, l'ensemble des syndicats professionnels et offices de tourisme, la nouvelle saison 2022 en tenant compte des enseignements de 2021. Avec l'objectif de séduire la presse nationale et internationale, compte tenu de l'évolution des comportements et attentes de nos clientèles pour un tourisme plus proche, plus humain, plus durable, authentique et sincère.